Michael J. Fox révèle la terrible cause de sa maladie de Parkinson. Diagnostiqué à 29 ans, Michael J. Fox se bat depuis contre la maladie de Parkinson. Il a longtemps caché sa maladie au grand public, avant de la révéler officiellement en 1998. L'acteur souhaite faire la lumière sur cette maladie incurable et consacre sa vie à chercher les causes de sa maladie. Il savait qu'il ne lui restait plus très longtemps à vivre et il s'est donné comme défi de découvrir la raison de sa maladie avant. L'acteur superstar des années 80 était devenu célèbre très rapidement et assez jeune. Mais, juste au moment où il était au sommet, son corps commence à le faire souffrir. Au début des années 90, il commence à ressentir d'étranges symptômes, son corps ne lui répondait plus. Il a fini par découvrir ce qu'il allait détruire sa carrière. Malheureusement, Michael J. Fox est atteint d'une maladie incurable. Le jour où les médecins lui ont annoncé la nouvelle, le protagoniste de Retour vers le futur était alors désemparé. « Quand j'avais 29 ans, on m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson. On m'a dit que je ne pourrais travailler plus de 1 an. C'était vraiment horrible. » Et après, à tout pour découvrir ce qui avait provoqué sa maladie, il a amassé une grande fortune grâce au succès de la saga Retour vers le futur et a consacré son argent à la recherche pour cette maladie dont on ne savait pas grand-chose. Via sa fondation, il a levé plus d'un 75 milliards de dollars pour la recherche contre Parkinson et a également reçu un Oscar d'honneur pour son engagement. Six dons ont aidé beaucoup de malades et il a pu enfin découvrir ceux qui avaient déclenché sa maladie. Tout cela aurait un rapport avec sa célébrité. Il a tout dévoilé lors d'une interview pour CBS. « C'est possible que tu te sois fait du mal toi-même ? Oui, c'est fort possible. Il y a tellement de choses avec lesquelles j'ai pu me provoquer cette maladie. Je me suis frappé la tête et j'ai trop bu alors que j'étais encore dans un état de développement. » Ce sont ces excès qui ont été la cause de sa maladie, même si la maladie de Parkinson est souvent génétique. Ce sont ces mauvais choix de jeunesse qui l'ont fait sombrer. Il est maintenant trop tard, mais l'acteur continue son combat pour aider les autres malades. C'est possible.